Frères et sœurs, reconsidérez l'image de cette vidéo que vous êtes en train de regarder et constatez sa beauté qui n'est qu'un aspect, qu'un reflet de la beauté et de la puissance de Dieu. Et pourtant, beaucoup négligent sa parole, comme quand il dit lui-même, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Or, frères et sœurs, le prophète, avec qui voit-il sa vision? N'est-ce pas seul dans sa couche? Si dont le malin aujourd'hui jette un esprit de discrédit, un esprit de doute sur la parole prophétique, Mais pourquoi les masses s'entêtent-ils à écouter la voix du Seigneur, qui leur parle par les saintes écritures? Et comme les serviteurs, du moins, ceux qui accomplissent des actes de puissance sont devenus rares de nos jours. Par rapport aux disciples du premier siècle, il n'est plus rare que beaucoup de chrétiens jettent le discrédit Sur le serviteur doué, d'une bonne parole pour enseigner, et on vous poussera généralement par des petites phrases anodines Que telles que, bon, attention, vous ne savez pas de qui il tient, ce qu'il fait, Juste pour vous détourner de tel ou de tel autre serviteur, qui en réalité, peut vous bâtir spirituellement Ce qui m'a poussé à choisir ce thème parce que, beaucoup n'examinent pas les écritures par eux-mêmes Or, il est très important d'examiner les écritures D'abord, pourquoi même examiner la parole? La parole se dit pour désigner l'ensemble des saints écrits qui s'adressent à un auditoire Qui n'est autre que le peuple de Dieu, notre Père Le Père s'adresse à ses enfants et au-delà même à toute la création pour l'instruire Ceux qui refusent la parole du Père ne sont pas de lui Bien que la parole s'adresse aussi à eux pour les juger dans leur voix Appartiens-tu donc à cet auditoire à qui la parole de Dieu s'adresse, que la parole de Dieu interpelle Ou fais-tu la sourde oreille pour ne rien avoir à te reprocher Si beaucoup de gens refusent la parole de Dieu, c'est parce que la parole de Dieu les condamne Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas modifier leur façon et leur voix C'est pour ça qu'ils rejettent la parole Donc, sache que tu es un enfant de Dieu si tu te sens concerné par la parole de Dieu Bien que beaucoup se disent de Dieu, mais préfèrent la parole générique On parle de paroles génériques quand c'est une parole secondaire Une parole dérivée Généralement une interprétation humaine en but d'erreur ou falsifiée Pour une certaine cause, pour un certain but Et des fois même dans certaines églises et croyances Que nous ne jugeons pas naturellement Paroles dérivées qui cadrent plutôt avec un mode de vie Qui donnent l'apparence d'appartenir à Dieu Voilà pourquoi il est important de lire soi-même la parole Telle qu'elle est écrite et enseignée par Jésus-Christ Et cette parole-là ne se base pas sur des discours philosophiques et théologiques Elle ne se base pas sur des livres secondaires à la Bible Que nous ne condamnons pas Nous ne condamnons pas ces livres Mais la question est Pourquoi ne pas puiser à la source de la parole Qui t'interpelle Pour te montrer la direction à suivre La voie tracée Cette voie la même qui est Jésus-Christ lui-même Le chemin, la vérité, la vie Comme cela est écrit en Jean 14, 16 Le chemin qui conduit au Père C'est Jésus Ne pas prendre cette voie et ne pas la reconnaître Ne pas connaître les écritures et ne pas les étudier C'est courir un grand risque de se voir conduire sans phare C'est se conduire à la perdition Et c'est pourquoi le psalmiste s'écrit Par tes ordonnances Je deviens intelligent Aussi je hais toute voie de mensonges Ta parole est une lampe à mes pieds Et une lumière sur mon sentier Je jure et je tiendrai D'observer les lois de ta justice Ça on le lit au Somme 119 Du verset 104 au verset 105 Donc frères et sœurs La parole nous interpelle et nous juge Pour nous donner les instructions à suivre Afin de retrouver la joie de vivre La véritable joie de la vie Et de Dieu Vient de Dieu Qui définit le chemin Par le biais de sa parole Car le précepte de Dieu Est une lampe Et son enseignement Une lumière Et ses avertissements De la correction Je disais donc que La véritable joie Vient de Dieu Et de Dieu Qui définit le chemin Par le biais de sa parole Car le précepte de Dieu Est une lampe Et son enseignement Une lumière Et ses avertissements De la correction Sont le chemin De la vie Comme on le lit Au proverbe 6 Verset 23 C'est vrai frères et sœurs Que ce n'est pas Un chemin Toujours facile Après la dégénérescence D'Adam et Ève Nous nous sommes éloignés De Dieu Et avons perdu La voie d'antan Le goût de la parole Et de sa vérité La parole de Dieu peut dénuer des adaptations Modernistes Car Dieu Est le même Aujourd'hui Hier Et éternellement Donc la parole Doit nous sanctifier Et changer le cours De notre vie Si nous sommes prêts À la correction De nos voies Au lieu de rester figés Figés par des rites Et traditions Qui nous maintiennent En place À la même place Qui nous maintiennent Figés Dans une constante Faiblesse Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru Littons en marque Au chapitre 16 Verset 17 Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront cru En mon nom Ils chasseront Les démons Ils parleront De nouvelles langues Ils saisiront Les serpents S'ils boivent Quelques brevages mortels Il ne leur fera pas de mal Ils imposeront Les mains Aux malades Et les malades Seront guéris Alors Frères et sœurs T'es-tu déjà Posé la question Pourquoi ces signes Ne se manifestent Pas encore en toi Ou alors L'absence de signes Est-il devenu Pour toi Une normalité Ce qui ne devrait Pas l'être Sinon Nous faisons De Jésus Un menteur Parce que la parole De Dieu Ne s'adressait pas seulement Aux seuls disciples Du premier siècle Mais bien plus A nous C'est-à-dire A toi Et à moi En vérité En vérité Je vous le dis Disait Jésus Celui qui croit En moi Fera aussi Les œuvres Que je fais Et il en fera De plus grandes Parce que je m'en vais Au père Jean 14 2 Ce qui Ce qui pour moi Est clair Que la parole Est l'actualisation Ce n'est pas L'écriture ancienne La parole Est l'actualisation Des écritures Dans nos vies Parce que En elle Réside l'esprit De Dieu Qu'il a dicté Et de cet esprit Nous en avons besoin Et non pas L'esprit du monde Je dis que Nous avons besoin De l'esprit de Dieu Qui est l'esprit De la parole Puisque c'est Dieu Qu'il a dicté Ce n'est pas L'esprit du monde L'esprit Moderniste Qu'on nous présente Et qu'on nous vend Ce n'est pas Cet esprit là Dont nous avons besoin Le vrai chrétien D'où donc Frères et sœurs Bien-aimés du Seigneur D'où le besoin De lire Et d'étudier Les écritures Lire la parole C'est s'imprégner De l'esprit de Dieu Qu'elle contient C'est la sanctification Par la parole La sanctification Par la doctrine Du Christ Quand l'on l'applique Dans sa propre vie Et elle est proportionnelle A notre foi Le texte qu'on lit Et qui se déroule Sous nos yeux Devrait imprégner Nos cœurs Par la puissance Du Saint-Esprit Et à chacun Selon son don Et cela nous impose La communion Avec les autres Parce que Les dons sont Pour l'utilité Commune Dont la nécessité De la prière Commune De la communion Voilà pourquoi La lecture des écritures Doit être précédée Par un effort Assidu de prière Parce qu'il est important De se préparer A lire les écritures Avec un cœur sincère Humble Et surtout Libre de tout préjugé Afin de sentir Ressentir son pouvoir Créateur Et le voir Avec les yeux De l'esprit Comme il est écrit En Deutéronome Au chapitre 4 Verset 9 De ne pas oublier Les choses Que les yeux Ont vues De les garder Dans le cœur Et de les enseigner Aux enfants Et aux enfants De nos enfants Les choses Que les yeux Ont vues Ici C'est naturellement La parole Parce que Les yeux Sont les fenêtres De l'esprit Donc quand on lit la bonne parole On embellit Notre esprit Donc si la parole Est lue Dans la foi Et la prière Alors nous la saisirons En profondeur Dans une dimension Intérieure Nouvelle Par la force Du Saint Esprit Telle qu'elle est vraiment Comme parole de Dieu Qui nous interpelle Et nous juge Et nous initie Au mystère Caché en elle En nous révélant La réalité Nue De notre être Et de notre Totale dépendance A Dieu Elle nous aide A nous centrer Sur le Christ Et cette aptitude De se recentrer Sur le Christ Depend de notre Attitude D'écouter Et par conséquent Depend de notre Degré de foi Qui nous permettra De réaliser Au bout Les miracles De ceux Qui auront cru Comme on l'a vu Tout à l'heure En Marc 16 Au verset 17 Frères et sœurs Bien-aimés du Christ La grâce de Dieu Par sa parole Est ininterrompue Depuis l'ancien temps Et coule sur nous Depuis toujours Depuis les temps anciens Comme sur les premiers Disciples Et prophètes C'est à chacun De choisir La bonne source Et la bonne part Dans la profondeur De la foi Et dans la prière De tous les jours Comme pour dire À chacun En fonction De ses œuvres Alors Dieu s'écrit En Esaïe Au chapitre 2 Esaïe Chapitre 1 Verset 2 à 4 Cieux Écoutez Terre Prête l'oreille Car l'éternel parle J'ai nourri Et élevé Des enfants Mais ils se sont Révoltés contre moi Le bœuf Connait son possesseur Et l'âne La crèche De son maître Israël Ne connait rien Mon peuple N'a point d'intelligence Malheur A la nation Pécheresse Au peuple Chargé D'iniquité A la race Des méchants Aux enfants Corrompus Ils ont abandonné L'éternel Ils ont méprisé Le Saint Le Saint Esprit Vous accompagnent Dans la lecture Et l'étude De la parole Qu'elle vous éclaire Et qu'elle augmente Votre sanctification En vue De la venue prochaine De notre Seigneur Que Dieu vous bénisse Jésus Jésus J'ai confiance en toi 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 Sous-titrage ST' 501